Bonjour, c'est Christophe, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 15 outils qui vont vous faire gagner du temps et augmenter par conséquent votre productivité. C'était bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une petite surprise, c'est parti ! Avant de commencer avec cette liste d'outils ultra utiles, je pense, pour la productivité, je signale simplement que cette vidéo est la suite d'une vidéo précédente que j'ai faite qui s'appelle les 14 outils à connaître en 2023. C'est complémentaire, donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Cette vidéo est donc l'épisode 2. Le premier outil, c'est un outil de Microsoft qui s'appelle Designer. Designer, comme le nom l'indique, vous permet de créer tout un tas de documents à l'aide d'un prompt. Vous tapez votre prompt et Designer va vous faire des propositions de design. On va faire un exemple tout de suite. Il suffit de se connecter sur son compte. Et voilà, une fois que vous êtes connecté, ici vous avez l'espace pour taper votre prompt. Donc vous tapez par exemple carte anniversaire, vous faites generate, vous attendez un petit peu, c'est assez rapide. Et là, Designer va vous faire une proposition de carte d'anniversaire. Vous en sélectionnez une, par exemple, on va dire celle-là, et vous pouvez la customiser. Voilà, et là, vous pouvez changer le titre, vous pouvez changer le background. Ici, vous avez un menu contextuel aussi. Vous pouvez rajouter du texte, vous pouvez rajouter des visuels, vous pouvez insérer des médias. Bref, il y a tout un tas de choses à faire. Et bien sûr, une fois que c'est fini, vous pouvez downloader le document. Donc pour créer du design, je trouve cet outil très utile. Le deuxième outil, c'est Journey Plan. Alors celui-là, j'aime bien, parce que là, on va parler vacances. Ici, c'est très simple, vous avez un seul champ, et vous répondez aux questions qui sont posées. Donc, par exemple, quelle est votre destination ? Donc vous mettez, par exemple, on va dire Landsat, qui est au Canary. On fait le suivant. Le nombre de jours, on va mettre 3 jours. Le budget, on va mettre 1000 dollars. Préférés food, on va mettre toutes. Et la nourriture préférée, on va mettre tout. Ici, les boissons préférées, on va mettre tout aussi. On va dire qu'on va résider dans un hôtel. Les activités, on aime tout. Est-ce que vous avez des restrictions dans la nourriture, etc. ? Vous faites un régime ou pas ? On va mettre non. Et on va dire qu'on aura une voiture de location, et on fait forward. Précaution, on va dire qu'il n'y en a pas, on laisse. Et là, on lui demande de planifier notre voyage. Et là, en fonction des réponses que vous avez apportées aux questions. Donc, un voyage à Lanzarote, avec une voiture de location sur une durée de 3 jours. Pas de restrictions en termes de boissons, de nourriture, etc. Il va vous faire une roadmap, un road trip, en fait, sur les 3 jours. Et automatiquement, en fonction du pays, des activités qu'il y a sur place, de la météo, bref, de tout un tas de paramètres. Et voilà. Et là, vous avez en direct votre plan de route pour vos 3 jours à Lanzarote. Avec le détail des restaurants, des lieux à visiter, etc. Alors, bien sûr, après, c'est une proposition. C'est à vous de l'ajuster si vous voulez. Mais en tout cas, ça vous donne une proposition en respectant un budget par personne. Et vous pouvez le copier, le mettre dans un document Word et en faire ce que vous voulez. Le troisième outil, c'est CheckDoc. Donc ça aussi, c'est un outil qui peut, je pense, vous faire gagner du temps en termes de productivité. Ici, c'est très simple. Vous insérez un document PDF dans l'outil et vous lui posez des questions. C'est-à-dire, il peut vous résumer tout un PDF. Il peut vous résumer un tableau. Vous pouvez lui poser des questions. Si vous avez une question précise et que vous n'avez pas envie de chercher sur un document qui fait comme ici, vous voyez, 82 pages, vous posez la question. Lui, il va rechercher l'endroit précis dans le document PDF. Vous apportez la réponse. Donc là, vous avez une démonstration. Vous pouvez également uploader plusieurs documents. Ça ne fonctionne pas que sur un seul document. Vous pouvez uploader plusieurs documents et poser des questions groupées pour l'ensemble des documents ou faire une synthèse de tous les documents comme ici, sous forme de tableau. Ici également, vous sélectionnez un tableau et vous lui demandez de vous faire une synthèse du tableau, un résumé, une explication des faits marquants du tableau et de ce qui est à noter sur le tableau. Là aussi, je pense qu'on peut gagner beaucoup de temps avec ça. Cet outil s'appelle donc ChatDoc, basé sur la technologie ChatGPT, bien sûr. Le quatrième outil est un outil un peu plus généraliste qui s'appelle Cutout Pro. Cutout Pro vous permet de faire tout un tas de choses qu'on a déjà retrouvées dans plusieurs outils d'intelligence en intelligence artificielle. Vous pouvez retirer un fond d'écran. Vous pouvez améliorer la qualité des photos. Vous pouvez changer le fond d'écran en gardant le personnage. Et bien sûr, également, vous pouvez, à partir d'un dessin, imaginer des environnements pour la maison. Voilà, ici, vous pouvez retirer l'arrière-plan d'une vidéo ou d'une photo. Vous pouvez retirer un objet. Vous pouvez carrément garder juste le visage et supprimer tout le reste, l'arrière-plan et le reste du corps. Donc ça, c'est un outil qui peut être utile aussi. Bien sûr, il y a encore d'autres avantages. Ici, à partir d'une photo, vous pouvez l'animer. Vous pouvez rendre les photos couleur noir et blanc. Vous pouvez, d'une photo, à partir d'une photo, la rendre un effet un peu cartoon. Vous pouvez flouter un arrière-plan. Donc cet outil est assez généraliste, mais peut nous faire aussi gagner beaucoup de temps quand vous cherchez à modifier de la photo ou de la vidéo. Un autre outil, c'est alphorbis.co. Ici, c'est un outil toujours basé sur l'intelligence artificielle, mais qui va vous aider dans votre business. Imaginons que je travaille dans la banque et je lui demande comment je peux utiliser l'intelligence artificielle dans mon domaine bancaire. Et là, il va vous faire des propositions. Ben voilà, on peut, par exemple, utiliser l'intelligence artificielle dans la détection des fraudes, en mettant en place les bons outils. On peut créer des chatbots pour le service client. Dans le management des risques, on peut également utiliser l'intelligence artificielle. Voilà, ils vous donnent des use cases, comme ils appellent ça. Donc ça, c'est pas mal. Et ça fonctionne dans n'importe quelle activité. Vous saisissez votre domaine de compétence. En tout cas, vous saisissez votre métier. Et là, il vous fait des propositions quant à comment utiliser l'intelligence artificielle dans votre propre métier. Votre outil, c'est Talk to Books. Donc là, il suffit, dans le moteur de recherche ici, de taper une thématique. Et l'outil, qui est un outil de Google, va balayer tous les livres, va balayer sa base de données et vous ressortir les livres qui parlent du prompt que vous avez saisi. Par exemple, sur les régimes. On tape le mot régime, la thématique régime. Bon, alors c'est de l'anglais, bien sûr. Et là, il vous donne tous les livres qui concernent cette thématique régime. Après, Runway. Runway est très connu, on en a déjà parlé. J'ai fait des vidéos déjà là-dessus. Runway vous permet de faire tout un tas de choses également. C'est assez généraliste. Il faut vous connecter avec votre login. Et après ça, vous pourrez modifier les photos, modifier les vidéos, modifier les arrière-plans. Il suffit de vous connecter avec votre compte. Et une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur cette page-là. Donc, dans l'onglet iMagic Tool. Et là, vous avez tout un tas d'outils pour travailler la photo et la vidéo. Je ne m'attarde pas dessus. J'ai fait une vidéo là-dessus déjà. On en a parlé déjà plusieurs fois. Je vous renvoie vers mes vidéos. Bardin. Bardin est également un outil très puissant dans l'automatisation des tâches. Je viens tout juste de faire une vidéo expliquant comment automatiser une tâche. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo dédiée sur Bardin. Bardin vous crée un workflow en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que vous avez deux options pour créer le workflow. Ou vous le faites de manière automatique. C'est-à-dire que vous sélectionnez dans une liste un workflow qui existe déjà pour un besoin précis. Et vous le customisez. Ou alors, vous créez à l'aide d'un prompt. Vous créez votre propre workflow. Et après, bien sûr, c'est une histoire de paramétrage. Si, par exemple, vous dites « Envoie-moi un email toutes les semaines sur les résultats du foot français. » Il faudra paramétrer quel site, votre email, etc. Et après, automatiquement, vous recevrez les résultats du foot français. Victory est un outil aussi également connu qui sert à partir de différents automatismes à vous créer de la vidéo. Donc, vous pouvez éditer de la vidéo à partir d'un texte. A partir d'un texte, créez from scratch une vidéo, rajoutez des visuels sur votre vidéo. Vous pouvez faire tout un tas de choses ici avec Pictory. L'objectif est principalement de travailler la vidéo ici. Sheet Plus. Alors, Sheet Plus, pour ceux qui ne maîtrisent pas totalement Excel, je pense que cet outil va vous servir. Sheet Plus, par exemple, vous saisissez votre demande. Et Sheet Plus traduit votre demande textuelle en une formulation version Excel. C'est-à-dire qu'ici, vous demandez, par exemple, « Donne-moi la somme de B1 à B40 », en colonne C, il y a « Salaire », et en colonne D, il y a « 2023 ». Sheet Plus va vous générer directement la formule, qu'il faudra bien sûr appliquer dans votre feuille Excel. Donc voilà, c'est ça l'avantage de Sheet Plus, c'est qu'il peut convertir du texte avec une formule Excel. Donc c'est plutôt utile. DID est déjà très connu, je l'ai également présenté dans l'une de mes vidéos. DID permet la création vidéo à partir d'un avatar que vous choisissez dans une liste ou votre propre avatar que vous importez, et de rajouter une voix, donc ou la vôtre préalablement enregistrée avec un autre outil en intelligence artificielle, d'uploader votre voix et d'en faire une vidéo animée avec votre voix ou une autre voix. Kick Resume, ça c'est un outil aussi très simple. Sur la base de texte, Kick Resume, vous créez votre CV directement. Donc bien sûr, il faut l'alimenter avec certaines données, et lui va vous formater directement, et vous proposer différents formats d'ailleurs, mais il va vous formater votre texte et votre CV. C'est basé sur la technologie GPT-4. Vous saisissez, vous voyez ici votre texte, et l'intelligence artificielle, vous créez directement votre CV. Voilà, il y a plein de formats, il y a plein de modèles de CV. Donc c'est un outil pour ceux qui ont besoin de créer des CV facilement, qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Je pense que ça, ça peut être une bonne base aussi. Tomé, Tomé.app. Tomé est un outil qui vous permet, à l'aide d'un simple prompt, de créer une série de diapositives basées sur votre prompt. Par exemple, si vous demandez quelle est l'histoire de l'intelligence artificielle, il va vous créer X pages vous résumant l'histoire de l'intelligence artificielle, avec du texte et des images. Et tout ça en quelques secondes. Crisp. Alors, Crisp est un outil qui peut servir aux personnes qui ont des vidéoconférences, qui travaillent donc chez eux, ou au travail, mais en tout cas qui sont dans un environnement qui est assez bruyant. Crisp vous permet de couper l'environnement sonore. C'est-à-dire, simplement en actionnant un bouton, vous coupez du monde extérieur. Et du coup, quand les gens vous écoutent, on n'entend que votre voix, pas les bruits qui sont autour de vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi une fonctionnalité de Meeting Transcription. C'est-à-dire que pendant le meeting, vous parlez, vous parlez. Il y a une transcription automatique de ce qui est dit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et de manière annexe, vous pouvez aussi prendre des notes durant le meeting directement et les partager après les uns avec les autres. Et les partager entre vous après. Crisp est plutôt pas mal pour ceux qui travaillent dans un environnement bruyant, que ce soit à la maison ou au travail. Ça vous permet de couper le son qui est autour de vous, de manière à ce que ce soit plus audible par vos interlocuteurs. Un autre outil ici, c'est AugX Labs. Donc c'est un outil ultra performant aussi pour ceux qui créent des vidéos. Ici, simplement, à l'aide d'un prompt, vous allez créer toute une vidéo entière, que vous pourrez bien sûr modifier par la suite. Mais à l'aide d'un prompt, cet outil va vous créer toute la vidéo complète. Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas les outils de montage vidéo, etc. Ça, c'est un très bon début pour faire des vidéos directement à partir d'un prompt. Et enfin, pour finir, et ça c'est important, vous avez ici une collection des meilleurs promptes ChatGPT, classées par catégorie. Donc je vous laisserai aller consulter. Mais il y a toute une série de prompts qui, je pense, pourront intéresser certains. Donc vous pouvez faire Discover Prompts. Ça va plus vite. Je trouve que le visuel est mieux. Et sur le menu ici à gauche, le menu en fait, vous avez catégorie et profession. Donc on prend par exemple profession, par exemple un recruteur. On peut demander ce prompt là. Je veux que tu agisses en tant que recruteur. Voilà. Et vous saisissez votre prompt. Et après, vous lui demandez ce que vous voulez. Voilà l'objectif de ces prompts. Donc c'est des prompts qui peuvent vous aider à paramétrer, on va dire à customiser, et à donner une personnalité à l'intelligence artificielle, à ChatGPT notamment, avant qu'il puisse vous répondre. Cette vidéo est maintenant terminée. Pensez à vous abonner. Likez la vidéo. C'est important pour l'algorithme de YouTube et au référencement de la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.